Quelques mois après son installation dans la ville, voici les sept nouveaux engins qui viennent appuyer les efforts de la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun Isakam à assurer la propreté de la ville de Bamenda. Nous sommes convaincus que nous sommes à la hauteur puisque Isakam est une entreprise qui travaille depuis presque 50 ans, qui maîtrise le métier. La seule raison qui peut perturber, c'est le problème du paiement régulier des prestations. Les six camions à bac à ordures et un catépilar ont été présentés au public de la cité capitale du Nord-Ouest au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du numéro 1 de la région. L'État, le ministère de l'Origan, le ministère de tutelle, la communauté urbaine va assumer sa part de responsabilité. Isakam nous a donné la mesure de sa détermination à assumer sa part à travers les engins que nous inaugurons aujourd'hui. Nous souhaitons bien évidemment qu'elle tienne son pari afin que c'est une entreprise pérenne. La couleur blanche étant signe de propreté, c'est cette couleur qui a dominé l'aspect protocolaire de cette cérémonie sans la moindre tâche, à l'image d'Isakam qui ne ménagera aucun effort pour remplir sa mission. Ayant pour cadre les locaux de la communauté urbaine de Bamenda, jadis responsables de cette lourde tâche, les invités, au nom du grand public, ont pris part à la phase de démonstration du fonctionnement de ce nouveau mode de collecte des ordures dans les différents quartiers de la ville de Bamenda. Le secrétaire général de la communauté urbaine de Bamenda, s'exprimant au nom du délégué du gouvernement, se dit soulagé, appelant également à la responsabilité des riverains. Surtout notre coût pas financier, on paye 10% de ce que le gouvernement doit payer à Isakam. On a aussi la responsabilité d'éduquer la population parce que les gens ne savent pas garder leurs ordures pour attendre le moment venu pour les déposer. Donc on a une responsabilité financière, il y a aussi une responsabilité de l'éducation. Reste maintenant que les habitants gèrent les centaines de tonnes d'ordures de ménage par semaine de façon ordonnée pour que les employés et engins d'Isakam fassent le reste.